Bonjour, aujourd'hui je vais faire un petit unboxing de produits reçus d'Ali Espress. En fait, quand je commande sur Ali Espress, chaque fois que j'ai envie d'un truc, je le fous dans le panier. Et quand j'en ai plusieurs, je fais une commande. L'avantage, c'est que vous prenez le transport le moins cher, genre Canaio, alors que ça ne vaut rien, c'est deux mois d'expédition. Canaio, c'est catastrophique, pas d'expédition, mais pour recevoir, c'est catastrophique. Mais dès que ça dépasse 10 euros, Ali Espress récupère tous les colis, les réemballe à leur entrepôt et les envoie en version Ali Espress Standard Shipping, c'est-à-dire avec le suivi et tout, donc ça vous fait des ports moins chers. C'est pour ça que quand j'en commande, je commande pas mal de trucs. Aujourd'hui, c'est une version spéciale Arduino, je pense, parce que je ne sais pas comment tout est emballé. Donc on va voir ce qu'il y a dans les colis, donc je vais déballer au fur et à mesure. Et on va voir ce qu'il y a dans ce petit unboxing. Bien sûr, c'est du Ali Espress, c'est-à-dire que c'est quand même, c'est emballé avec beaucoup de plastique, ils adorment le plastique. Bon, on commence par quoi ? Ça y est, je ne sais même pas ce que c'est, je ne m'en rappelle pas. Ah, super ! Donc comme je vous le dis, c'est un spécial Arduino. Je vais essayer d'enlever le câble de micro qui ne soit pas au milieu. Hop, un papier statique, c'est bien, anti-statique, c'est bien ça. Ah ben, l'Arduino, là, on y est plein dedans. C'est un ESP32. Donc cette petite plaquette, où j'ai mis mes autres Arduinos, je ne sais plus. Cette petite plaquette, c'est donc le fameux ESP32. Donc c'est un Arduino avec 32 bits, 4 mégas de flash et une partie Wi-Fi et Bluetooth. Wi-Fi 2,5 gigas et Bluetooth. Et la taille, c'est vraiment tout petit. Donc ça fait vraiment un Arduino de compét pour pas cher. Ça coûte quelques euros. Et j'ai pris avec, parce que lui, j'ai pris la version non soudée, c'est-à-dire soudée. Soudée avec les deux, voilà, avec les rails. Comme ça, je les branche directement sur mes plaques d'essai. Et en bonus, j'ai pris ce truc. C'est chez le même vendeur, c'est pour ça que c'est emballé dans le même paquet. En gros, c'est, on prend l'ESP32, on enlève ça. Un local à l'endroit de préférence. Waouh, il n'y a rien de marqué. Là, c'est dans ce sens. Un local là-dessus, comme ça. Et on a une platine vissable, où on peut mettre des fils. Donc soit on le met sur une plaque d'essai que j'ai là-bas, que je vais vous montrer. Comme ça. Soit on le met directement. On peut l'utiliser en réel, en fait, sans se prendre la tête à souder. Et ça, pour faire des projets, c'est très sympathique. Allez, suivant. Hop, je récupère donc un nouveau colis. Vous voyez, j'ai reçu tout ça dans le même réemballage, en fait. Et ça a permis juste de réduire les prix. Ah, ça, c'est... Ah, je sais ce que c'est. Toujours pareil, dans un petit plastique statique, ça c'est pas mal, c'est bien. Ça évite, pendant le transport, d'avoir les charges statiques et de détruire les composants. Hop, on va faire ça. Donc ça, là-bas, les poubelles. Donc c'est toujours pour un Arduino. C'est un convertisseur de tension. Je pense. Oui, c'est ça. On voit qu'il y a un optocoupleur, là, donc c'est une alimentation à découpage. Et qui permet de transformer le... C'est pas d'une grande qualité, je vois. Bon, c'est tout petit, c'est l'avantage, mais... En gros, on rentre d'un côté du 250V, et on sort de l'autre côté du 5V. Ce n'est pas d'une grande qualité, parce que les trous qui sont là, où on branche les fils, ils sont bouchés. Ça, c'est... c'est... ok. Ok. Bon, je ne conseille pas cette platine, parce que j'en ai une autre qui est beaucoup plus grosse, mais qui a l'avantage d'être mieux construite. Celle-là, elle est vraiment toute petite, elle est vraiment microscopique, c'est impressionnant. On voit le transeau, les condensateurs de redressage, la gestion du découpage, l'optocoupleur, mais c'est vraiment miniature. Bon, je la testerai quand même, mais je la conseille pas, j'en ai une autre qui est plus grosse, mais qui a l'avantage d'être mieux fini. Suivant. Hop, suivant. C'est bon, c'est la même. Hop, si je mettais tous les trucs à jeter d'un côté, ça irait mieux. Voilà, suivant. Je fais attention de ne pas découper ce qu'il y a dedans, parce que ça sera un peu con. Ah. Ah, c'est du cellophane. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, je me ramène même plus ce que j'ai acheté. Vu que ça met chaque fois 15 jours à 3 semaines pour arriver. Et que je n'ai plusieurs en cours, de commandes. Et qu'est-ce que c'est ce truc ? Ah ben, c'est tout simple. On va toujours en paquet. Pardon, je vais mettre ça là-bas, sinon après je vais confondre. Oh, c'est un simple relais. Rien de bien. C'est un relais de sortie. Avec l'Arduino, on pilote là et ça active la sortie d'un choisi le seul contact ouvert ou fermé. Comme d'habitude, c'est un simple relais. C'est un relais de 250 volts d'ailleurs. Oui, 250 volts. Relais de puissance. Parfait. C'est tout simple. Suivant. Je suis en train de calculer si ça enregistre très bien. C'est quoi ce truc énorme ? Alors. Qu'est-ce que c'est que j'ai commandé ? Le problème, voilà, c'est qu'il faut se souvenir ce que j'ai commandé. Ça a l'air un peu énorme ce machin. Wow. Je ne sais plus ce que j'ai commandé. Ah, c'est un dimmer. C'est parfait. En gros, en plus, il y avait l'optocoupleur et tout. En gros, pour résumer, un pilote là, on envoie un signal, un signal carré, par exemple. En entrée, on met 250 volts. Et, par exemple, si pendant 10 millisecondes, on envoie une impulsion, pendant 10 millisecondes, il va prendre un morceau de la finuzoïde pour l'envoyer en sortie. En gros, c'est un truc comme ça. Voilà. Et ça permet de... Par exemple, en un composant qui consomme 2000 watts, je veux prendre, je ne veux consommer que 500 watts. Donc, on prend un quart et on n'envoie qu'un quart de la puissance en sortie là. Ça veut dire qu'on passe de 2000 à 500 watts de consommation. Bien sûr, il faut un truc mécanique derrière, typiquement, une résistance de chauffe-eau. Ça, c'est un petit projet que j'ai pour piloter mon chauffe-eau. Voilà. Le radiateur est tout petit. Sachant que là, cette espèce de transistor, ça chauffe énormément. Je dois avoir quelque part un radiateur que j'ai commandé aussi. Je vais essayer de le trouver. Ah ben. Vu le pot que ça fait, c'est ça. Hop là. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai pris un radiateur. Un gros radiateur. Voilà. Ce n'est pas le même outil que celui-là. Bon, c'est tout simple. Vous avez compris. Je dessous de le transistor de ce truc. Je le visse là-dessus à la place. Voilà. Il fait un énorme radiateur. Et avec deux fils, je contacte là. Je l'ai conduit directement là. Un de chez à côté. Sachant qu'au milieu, ça d'autres pilote, je pense. Non, c'est un autre. Voilà. Donc, c'est tout simple. Voilà. Il suffit d'attraper. Et ça marchera très bien. Là, les deux vont ensemble. En gros, c'est juste qu'ils ont été commandés à des boutiques différentes. Allez, suivant. Ah, une grosse boîte. Bon, je vais essayer de la déballer. Il y a une autre boîte. La boîte dans la boîte, ça s'appelle. Qu'est-ce que c'est ce papier? La notice avec un peu de chance. Une lettre de remerciement d'avoir acheté de la boutique. Ok, super. Je sais que c'était la notice. Mais la notice, je l'ai déjà cherchée. Je l'ai quand même chinois et je l'ai fait traduite par Google Traduction, bien entendu. Voilà, c'est ce que j'ai pensé. C'est génial. C'est une pince ampérométrique. Voilà. C'est assez gros. Là, il y a un torse là-dedans. On met un fil électrique 250 volts qui passe là au milieu. Et on peut mesurer les watts. mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas un truc de base. Je la récupère. Si j'arrive, parce que bien sûr, elle est... il y en a une autre là, une deuxième. Bon, si vous voyez, la différence de section n'est pas la même. C'est un truc énorme. Là, c'est tout petit. Mais en fait, il y en a deux. C'est deux pinces ampérométriques. mais qui a la particularité de pouvoir mesurer la puissance dans les deux sens. J'ai des panneaux solaires et je voudrais mettre ça à mon Linky. Donc, je pourrais mesurer quand je prends de l'énergie sur le Linky et quand mes panneaux solaires j'en donne au Linky. Et avec ce truc, piloter mon chauffe-eau électrique avec ce que j'ai en plus du panneau solaire. si j'ai 500 watts de surplus solaire au lieu de les donner à EDF, je les balance là-dedans pour chauffer mon eau. Ça, j'en ferai une vidéo à part pour essayer de le faire marcher avec un Arduino Uno et on essayera de mesurer la puissance de n'importe quoi. On essayera. Voilà. Je vais faire une vidéo à part de ce truc parce que c'est très intéressant. C'est une petite pinces ampérométrique. Et le dernier, je crois que ce n'est pas un Arduino le dernier. On va voir. Je crois que j'avais commandé un truc. Je ne savais rien voir. On va voir de toute façon. C'est de la merde. Une boîte. Comme d'habitude, AliExpress est bien emballé. Là, c'est très bien emballé. Ah ben, voilà. Hop. Là, rien à voir avec de l'Arduino. C'est une Gateway Zigbee. Ce n'est pas de la domotique. Zigbee, c'est un protocole domotique. J'en ferai une vidéo à part, je pense. Je ferai des vidéos, à ce que je prie. Sur comment domotiser très facilement. Voilà, faire de la domotique facilement, sans se prendre la tête avec des Néome Assistants ou des J-Dôme. Voilà, donc avec une petite Gateway. Elle est toute mignonne. C'est tout petit. Petit câble d'alimentation. C'est là le format Zigbee, en fait. On la connecte au logiciel Smart Home sur le téléphone. Et après, une fois qu'on l'a connectée, bon, elle apparaît. Et grâce à elle, on peut se connecter à des sous-éléments Zigbee. Par exemple, un capteur de température, une prise, une lampe, tout ce qui est au format Zigbee. Et celle-là, elle n'est pas Wi-Fi. Elle n'est que RJ45. Je la mettrai dans mon garage. C'est parfait, puisque j'ai un switch. Je la brancherai directement sur la box. Et ça me fera une petite box domotique. Je vous ferai la démo sur une autre vidéo. Mais voilà, j'ai fini ce petit unboxing. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tout ça vous a plu, je continuerai à en faire puisque je commande assez souvent des trucs sur AliExpress. Allez, à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada